Le Christ Le Christ, dans un raccoing, baigné de rayons et d'azur, et face à la fenêtre où le soleil demeure, au foyer paysan, dans la simple demeure, et Christ de plâtre blanc repose sur le mur. Il assiste au réveil joyeux du paysage, il reçoit les derniers rayons du soir mourant, et l'on voit aussitôt de la porte, en entrant, briller son douloureux et sublime visage. C'est le Christ des anciens, celui que les aïeux ont placé là, jadis, de leur main solennelle, et que, plus tard, entrant dans la vie éternelle, ils ont baisé longtemps, en refermant les yeux. Il est le confident, le vieil ami, le maître, que le père et les fils ont prié, tour à tour. Antique protecteur de ce calme séjour, il tient, aux yeux de tous, la place d'un ancêtre. Il est l'objet chéri, pieux et consolant, auquel le souvenir d'un peuple se rattache, et son corps décharné, la nuit, fait une tâche blanche, dans la noirceur du foyer somnolent. Il est de la famille, il tient autant de place que la table féconde et que le libère sœur. Il emplit de lumière et baigne de douceur. C'est toi, fier gardien des vertus de la race. Hé, t'es assis genouque, rayonnant d'espoir et plein de confiance en l'œuvre terminée. Les gens de la maison, après l'âpre journée, gisent à haute voix la prière du soir.